Il faut faire un choix, soit on est Barça, soit on est Real Madrid. Moi j'étais plutôt des années madrilaine, des années 80, on est de la génération Messi aussi. Les Gilardi, les Deniso, ce sont des totems. Michel Deniso m'appelle, il m'a dit Alex, c'est pas la radio espagnole, ça reste de la télévision. En 2015, quand on a décidé d'arrêter, j'avais envie de la garder cette émission. Samuel Eto'o et Sacco, quand je dis Eto'o Sacco, qu'on me dit club du dimanche, on m'en parle tout le temps. Alexandre Ruiz dans le CD5 VIP. Alexandre, merci d'être avec nous. On enregistre cette interview quelques heures après le retour du club du dimanche, après le début de la saison sur Binsport. Déjà, comment vous vous sentez vous ? Est-ce que vous avez bien démarré cette saison ? Samuel, je suis très content. La première, parce que je suis votre invité, donc merci de m'accueillir. Et la deuxième, effectivement, parce qu'on a bien démarré la saison. On avait à cœur de relancer le club du dimanche. On avait tous en tête la résonance encore de ces années 2013-2015, ce grand show qui mélangeait l'actualité, l'entertainment avec le petit tennis ballon, des invités prestige de la scène internationale. On avait choisi d'inviter les grands noms du football mondial. J'ai encore en tête, moi, ces moments avec Eto, avec… On y reviendra, on y reviendra. Avec Barési, Maldini, Cannavaro, des grands champions. Et puis, voilà, on avait envie de ramener cette émission. On a profité de cette période qui n'est pas facile pour tout le monde pour essayer de ramener de la joie de nouveau. Et on s'est dit, il n'y a peut-être pas mieux que cette émission avec ces grands noms du football mondial pour amener un bon moment le dimanche soir. Donc voilà le retour de cette émission. On va revenir sur le club du dimanche dans cette interview. Dans un instant, juste avant, on aimerait quand même un petit peu plus connaître le passionné Alexandre Ruiz. Vous avez notamment passé votre enfance entre la région parisienne et la Normandie. Déjà, comment vous avez attrapé ce virus du football ? À quel âge c'est venu ? J'ai un papa qui était gardien, qui aimait bien jouer comme sa gardien. Donc quand j'étais plus jeune, ce qui me permet encore de saluer cette relation et cette éducation qu'il m'a apporté. Il m'a emmené dans des grandes prairies du côté de Caen pour me frapper quelques balles. Il me mettait dans les buts. Et puis après, je suis allé sur le terrain et je suis repassé sur le terrain. D'abord comme latéral droit et puis après plutôt comme défenseur central. J'aimais bien voir le jeu. J'aimais bien avoir cette position qui m'a toujours intéressé. Là, au milieu de cette défense pour relancer. C'est marrant parce que… Plutôt derrière du coup. Oui, plutôt derrière. Et c'est marrant parce que j'ai été très vite capitaine d'équipe. Et je retrouve un peu après dans mon parcours un peu ce qui m'a plu aussi de mener des groupes, mener des teams, monter des équipes. Ça, ça m'a toujours intéressé. Il y a une question qui me taraude. Oui. La première équipe que vous avez supportée avec ça, le stade malheur de Caen ou le Real Madrid. Il y a un petit écart quand même. Au niveau des maillots, il y a un petit côté classico. Bon, alors après, comme j'ai grandi à Caen, effectivement, j'allais à Venoy, l'ancien stade de Caen, qui n'était pas d'Ornano. Le stade Venoy auquel j'ai pu faire des matchs de levée de rideau avec la maladerie Omnisport, avec l'avant-garde cannaise, qui était mon premier club à Caen. Et j'ai vu les grandes épopées de Caen, les épopées européennes face à Saragosse, les grandes équipes de Caen. Mais quand on est, vous le savez, d'une famille espagnole, il faut faire un choix. Soit on est Barça, soit on est Real Madrid. Moi, j'étais plutôt des années madrilènes, des années 80. Quinta del Buitre, Michel, puis Zamorano, Hierro. Voilà, cette génération-là du Real Madrid, c'est celle qui m'apportait plutôt à être madrilènes. Oui, les années 80-90, il y a Boutragueño, il y a Hierro, il y a même Raoul déjà à ce moment-là. Un peu plus tard, Raoul. C'est après les années Boutragueño. Mais Raoul était effectivement le numéro 7, comme Boutragueño, qui lui a ensuite succédé et qui a bercé mon enfance. On est de la même génération. Et donc, ces joueurs-là, comme les Morientes et autres, cette tranche ensuite, eux ont eu leur parcours professionnel. Et moi, j'ai eu le mien comme ensuite comme journaliste. Et j'ai eu la chance et l'opportunité de les rencontrer, de les commenter. Comment vous suiviez la Liga à l'époque depuis… Radio. Dans ces années 70-80-90. J'ai adoré ces rythmes radio. C'est tellement magnifique. C'est ce qui m'apportait d'ailleurs ensuite à vouloir faire de la radio. – Et il y avait une couverture suffisante du coup de Liga pour… – Oui, en Espagne. Moi, j'écoutais la radio espagnole. – Voilà. – Attention. J'ai eu la chance et j'ai la chance d'avoir ce côté bilingue. J'ai la double nationalité franco-espagnole. Et du coup, j'écoutais soit la serre, soit la copée. Et quand vous suivez un match en Espagne, vous fermez les yeux et vous voyez tout. Tout est absolument décrit, l'enthousiasme. C'est des commentaires qui se sont faits à 5-6 autour d'une table. Il y a une musique qui est magnifique. Moi, j'ai été bercé par cette musique-là. Et donc, cette volonté ensuite, quand l'opportunité m'a été offerte par Alexandre Bompard, de quitter Canal et rejoindre Europe 1 pour goûter à cela. – Alors, il y a un petit mystère aussi. Il y aurait un petit amour pour Valence. – Ma famille y habite. Ma famille habite à Valence maintenant depuis des années. Il y a trouvé refuge pour diverses raisons, et notamment professionnels, des générations au-dessus de celles de mes parents. Je suis issu d'un bassin de familles de républicains espagnols qui ont dû quitter l'Espagne à la victoire du franquisme. Et au retour en Espagne, ont notamment trouvé une base du côté de Valence. Mes parents y sont aujourd'hui. Et donc, toutes mes vacances, j'allais soit à Valence, soit plus au sud, en Andalousie. Mes parents sont plus vraiment du sud. Père Almeria, mère de Murcie. Et donc, j'y allais en vacances. Et puis, logiquement, j'allais à Mestaille à voir Valence. Donc, j'aime ce club aussi. Il est difficile de dire en Espagne qu'on peut être pour plusieurs clubs. Mais oui, je suis plutôt emprunt de la fibre, on va dire, madrilène. Même si j'adore quand le Barça gagne magnifiquement. On est de la génération Messi aussi. On ne peut qu'applaudir aujourd'hui les performances de Lionel Messi. Mais effectivement, j'aime Valence. Pas Villarreal, du coup. Le son à la main jeune, un peu moins. Je n'ai pas de ce... Voilà, comme je ne suis pas un inconditionnel, comme je le disais en préambule. J'aime le bon football. J'aime quand on va... J'aime quand on prend son... En Espagne, on dit son bocata, son sandwich, ses petites pépites, sa petite boisson. Et on s'installe en famille, on regarde le ballon. Moi, je suis allé voir plein de fois à Villarreal. Mon copain Sonny Anderson y jouait. J'allais à Villarreal le voir jouer. Mon pote là aussi, Robert Pires, était aussi là-bas. Donc, voilà, Villarreal a pour moi aussi un parfum. C'est un club familial. On y est bien. C'est un stade où vraiment, on y est bien. J'ai une petite question parce qu'à la Coupe du Monde 2018, c'est vous qui l'avez dit, avant de rien. On connaît votre amour pour l'Espagne. On connaît votre attachement à la France. Mais il y a aussi, j'ai envie de dire, votre patrie de sol, le Maroc. Vous êtes né à Casablanca, si je ne dis pas de bêtises. Comment vous regardez, vous observez le football marocain ? Est-ce que vous regardez surtout la sélection, les joueurs qui évoluent dans les cinq grands championnats ? Ou est-ce que vous avez un oeil un peu plus avisé sur le championnat également ? Les deux, parce que j'ai beaucoup de copains qui bossent dans les médias là-bas. J'avais notamment une très bonne radio qui s'appelle Radio Mars. Et ce qui m'a offert l'opportunité de, à la fois, d'abord suivre le Maroc en tant qu'équipe nationale, avec de très bonnes performances. Le Maroc des années 80 était une formidable équipe. Et moi, c'était donc ma génération d'enfance, qui s'est parfaitement ensuite développée. Il y a eu des phases de retard. Les clubs ont réussi à rattraper tout ça. J'ai été très lié là aussi au Maroc lorsque Hervé Renard en était le sélectionneur. Hervé qui est quelqu'un que je connais très bien et qui m'a aussi ouvert des portes pour connaître d'un peu plus près la montée de la fédération marocaine. Mais je crois que l'Afrique, qui est un… L'Afrique, c'est merveilleux l'Afrique. Je ne sais pas vous, je vais l'apprendre ça, mais je sais aussi vos teintes avec ce continent. C'est un continent qui sera demain le continent leader de la planète. Parce que la population massive, elle est là. Parce que l'entrain et la stratégie aujourd'hui de nombreux groupes est de s'installer, de développer l'Afrique. Donc j'espère que le football arrivera à prendre cette voie-là pour être à niveau de ce qu'est aujourd'hui le football européen. On en est loin encore, on en est loin. Donc ça veut dire qu'il y a un chemin. Mais je crois qu'on en est loin. C'est un peu malheureux, mais je crois qu'aujourd'hui, je ne veux pas faire offense bien entendu aux institutions d'Afrique du Nord, que ce soit le Maroc ou l'Algérie, mais il y a encore du chemin. Il y a un homme qui a énormément compté dans votre carrière, on le sait. Vous n'en avez jamais caché, vous l'avez toujours dit. C'est Thierry Gilardi. Vous avez démarré à Canal, vous avez occupé plusieurs postes. Mais le vrai coup de boost, on va dire l'élément déclencheur, c'est cette rencontre, c'est ce moment où il vous a pris sous son aile, entre guillemets. Qu'est-ce que vous retenez ? Quel est le conseil le plus précieux quand vous vous regardez aujourd'hui, vous regardez votre carrière ? Quel est le conseil le plus précieux qu'il ait pu vous donner ? Ou l'accompagnement le plus précieux qu'il ait pu faire avec vous pour que vous puissiez aujourd'hui être Alexandre Ruiz, l'homme que tout le monde connaît ? Canal, je suis un enfant de Canal. Canal est arrivé au milieu des années 80, 84, j'avais donc une petite dizaine d'années. Canal a été la première chaîne à amener la notion de sport-spectacle en France. Canal a été la chaîne qui a amené la NBA en France. Les gens se sont dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Waouh ! Charles Bietry avec la bande, l'escure et autres. Et Thierry Gillardy est arrivé dans la foulée, jeune journaliste, avec une carrière absolument incroyable. Et il était le visage de ceux qui regardaient cette chaîne à ce moment-là, les passionnés du foot, l'équipe du dimanche, les grands matchs du dimanche soir et autres, avec Michel Denizot, avec Michel Platini. C'était quand même les grands rendez-vous. Quand vous avez l'opportunité d'entrer dans cette chaîne, à ce moment-là, avec les Bietry, les Gillardy, les Denizot, ce sont des totems pour vous. Des totems, je le dis très clairement. Et que vous avez la chance, en plus de pouvoir les côtoyer et de participer à leur émission, ils ont été des guides pour moi. Ils ont été des guides, des inspirations. Maintenant, j'espère tracer ma voix, mais en me souvenant de ces valeurs. Et Thierry m'a toujours appris une valeur à suivre avec trois lettres. Je l'ai souvent rappelé. D-I-D, D-I-D, dans cet ordre-là, décrire, informer, divertir. OK ? Et c'est marrant ce que ça fait. Si tu as accompli ta tâche, you did it. D'écrire, parce que ta première mission en tant que journaliste, c'est effectivement d'être là où vous n'avez pas la chance d'être. Donc on vous donne la description, les faits, qu'est-ce qui se passe ? Le fait, il est sacré, d'accord ? Le fait, il est sacré. C'est la première chose qu'on doit apporter, les faits, sans y apporter d'opinion. La deuxième, y informer. On a travaillé pour avoir les sources pour informer sur cette description. Et la troisième, notamment dans le sport, c'est de divertir. C'est du spectacle. D'écrire, informer, divertir. Dans cet ordre-là, moi, c'est ma mission toujours aujourd'hui. Je ne déroge pas cette règle. Ma mission, c'est de décrire ce qui se passe, d'informer sur cette description et de le faire avec du divertissement. Thierry, pour moi, était le maître incontestable de cela. Quand vous faites vos premières soirées de Ligue des Champions sur un plateau avec Thierry Gillardy et Michel Platini, dans ma famille, on dit, vous avez le bat-bat. Quand on arrive, on se levait pour aller au plateau avec ces deux hommes-là. Voilà, il faut prendre le cut et y aller. Et Thierry avait cette envergure, cette carrure, cette présence, tout en ayant cette ouverture, cette facilité de vous dire, vous êtes ici, je suis chez vous. Le téléspectateur a l'impression, avait l'impression que Thierry Gillardy était un membre de la famille, et l'inverse. Je ne serai jamais à la hauteur de Thierry Gillardy. Je serai emprunt de ce qu'il m'a transmis. Et j'espère être Alexandre Ruiz, avoir quelque chose à moi, m'apporter quelque chose, je l'espère aux gens. En tout cas, moi, mon accomplissement se poursuit. Mon accomplissement, il est fort, grâce aujourd'hui à Binsport, depuis maintenant 8 ans et 9ème saison. Bins m'a offert l'opportunité d'avoir une page blanche, de faire de l'Euro, de la Coupe du Monde, de la Ligue des Champions tout de suite, d'écrire le club du dimanche, première version, en 2013 jusqu'en 2015, et d'écrire aujourd'hui une nouvelle version du club du dimanche. Carte blanche. Ça veut dire que vous êtes dans un accomplissement qui est total. Je suis moi, avec cette pensée éternelle pour Thierry. Justement, vous parlez de l'Alexandre Ruiz, que vous êtes aujourd'hui. Pour faire un lien entre cette époque canal et aujourd'hui, le retour du club du dimanche, notamment cette couverture du foot européen sur Bins. Il y a eu, vous, vos premières expériences sur le foot européen à la télévision. Vous vous disiez à quelques instants, à votre époque, on le vivait à la radio. Mais vous, avec votre participation à l'équipe du dimanche, avec les commentaires de match, vous avez fait partie des premières personnes à mettre la lumière, justement, sur le foot européen, sur ce fameux club des cinq, comme on l'appelait. Ça tombe bien, du coup. Exactement. Ça tombe bien, Samuel. Les premières fois où j'ai commenté, on en parlait avant cette émission ensemble. On est donc au milieu des années 2000, 2004, 2005, 2006. J'ai la chance d'être dans des années de fou en Espagne. D'un Barça magnifique, un Real Galactique. Les Isous, les Beckham, les Raoul, les Figo, les Ronaldo. Un grand Valence. Avec Morientes, avec Villa, avec Baraja, avec tous ces joueurs-là. Un Barça, avec Ronaldinho, Giulietto. C'était franchement merveilleux. Omar da Fonseca, Reynald Denwex à nos côtés. Moi, vous me mettez ça. Je suis comme un enfant avec un jouet. J'ai en tête ma musique de la radio espagnole. Et j'ai envoyé le couscous, comme on dit chez moi. Je partais dans des commentaires de feu pour moi. Parce que j'avais envie de transmettre ça. Je me rappelle qu'après les deux, trois premiers matchs, Michel Denizo m'appelle, me convoque dans son bureau. Et avec une gentillesse, vraiment, là aussi, une bienveillance, il m'a dit, Alex, c'est pas la radio espagnole. Ça reste de la télévision. Cette fibre, il faut la garder. C'est ce qui fera ton identité. Mais il faut la canaliser pour la transmettre de façon saine pour la télévision. Et là, Michel m'a transmis un message que je garde aussi éternel. J'ai gardé cette fibre, spanish, que j'espère transmettre. Et j'ai essayé de l'adapter. – L'édulcorer un peu. – De l'adapter à la télévision, tout en gardant ma fille, parce que je pense qu'on peut aller vers ça en télévision. – Je voudrais quand même revenir sur un grand moment également de votre carrière, je pense, c'est cette Coupe du Monde 2010, où vous êtes cette fois-ci, pas derrière un écran, mais devant un micro, pour Europe 1. Coupe du Monde 2010 qui est assez spéciale pour vous, parce que vous êtes celui qui l'a fait vivre sur Europe 1, et c'est une Coupe du Monde avec deux grands événements pour Alexandre Ruiz, une équipe de France qui est la honte du monde entier, et l'Espagne qui est sur le toit justement de la planète. Comment vous l'avez vécu, vous, cette Coupe du Monde, du coup, un peu à double sens, j'ai envie de dire ? – Il y a plein de choses, Samuel, il y a plein de choses dans cette histoire. Pour moi… – C'est un des plus beaux moments de votre carrière ? – Oui, sans conteste, sans conteste pour plein de raisons. Pour plein de raisons. C'est la première Coupe du Monde en Afrique. Je suis né sur le sol africain. Vous partez en Afrique du Sud, qui est un pays chargé d'une histoire absolument incroyable, avec une diversité entre l'Afrique du Sud, partie Nord, encore muselée, ghetto et compagnie, et la partie Sud, très parc d'attractions, Disneyland, surf, opulence, beaucoup de choses. Il y a une disparité qui est incroyable. C'est un pays merveilleux, fantastique, chargé d'une histoire lourde. Et donc, quand on vous avait envie de raconter ces choses-là, c'est incroyable. Première victoire de l'Espagne dans une histoire de Coupe du Monde. Pour moi, qui ai cette fibre-là, absolument incroyable. Moi, qui ai cette double culture, qui jouit d'une richesse, de ce sol français, de cette culture, de cette histoire française, de ce mélange, et de voir là cette débâcle à compter, c'est là aussi un moment absolument fou. D'être le commentateur et la voix de la réussite de l'Espagne. Je me vois encore avec Torres qui déborde, qui envoie ce ballon à Iniesta, Casillas qui vient de faire deux exploits fantastiques face à Robben, et qui ensuite voit Iniesta marquer ce but, qui le dédie à son copain Jarre, qui est de l'Espagnol Barcelone, qui est disparu quelques temps plus tôt. J'explose. J'ai cette fibre de radio espagnole. Je suis sur une radio française. Tout ce mélange est là. Et j'explose. Guirou est à mes côtés. Je me souviens encore, je pense que son dos a dû souffrir tellement j'étais en extase. Quel bonheur infini ! Et parcourir ce pays en mode road trip. Vous êtes à la radio française. Je suis avec mes copains de la radio. On parcourt le pays en voiture, en train, sur des camions de céréales, parfois parce qu'on a manqué le petit avion. Et tous les soirs, vous devez être sur le match du soir pour la radio française. Bref, je vous raconte ça avec une extase encore qui est réelle, parce que je m'en souviendrai Advitam. Et je porterai ce message à mes enfants. Quand vous trouvez un métier qui vous permet de vous accomplir pleinement en tant qu'homme, quand vous avez comme ça des balises dans votre carrière qui soulignent cet accomplissement, cette Coupe du Monde 2010, il y a eu un avant, il y a un après. Vraiment. Mais c'est réel. Comme il y en a eu sur mes étapes à Abid. Pour moi, celle-ci, c'est la première grosse balise. Vraiment, très grosse. On va passer maintenant au club du dimanche. On a quand même le sentiment que cette émission, malgré il y a eu 5 ans d'arrêt, mais ça reste votre bébé, votre marque de fabrique. Comment il s'est décidé déjà le retour dans les coulisses de Beansport, de remettre à l'antenne ce club du dimanche, ce grand carrefour de l'info dominicale ? Deux étapes. La première, 2012. Samuel, Charles Bietry me fait confiance et vient me chercher effectivement pour lancer l'aventure. On fait partie des pionniers. On lance l'affaire d'Arène Thulette, Christophe Joss, quelques noms, avec Marie Patrux et autres. On était une petite bande pour lancer l'aventure absolument incroyable. Et quelques mois plus tard, Charles avec Florent Ouzot, qui était à ses côtés, aujourd'hui le patron des rédactions et de l'antenne de Beans, me demande de construire un grand rendez-vous dominical face au CFC Canal, qui avait sa plume, qui avait son empreinte, qui avait sa grande réussite, qui est une institution, et notamment pour le football français. Nous jouissions, nous, de droits internationaux. L'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, maintenant la Turquie, on a eu la MLS, on a eu plein de droits anglais, on a les cups anglaises aujourd'hui. Et on s'est dit, comment travailler sur ce portefeuille pour le dimanche soir, face à Canal, construire quelque chose. Nom d'adversaire, de complémentaire. C'était ma mission, et c'est comme ça que j'ai écrit cette émission, en me disant, la France est un pays de clocher, on a envie de voir son grand rendez-vous du dimanche soir pour aller voir le PSG Marseille et compagnie. Mais on est de générations aujourd'hui qui maintenant mangeons la télé, mangeons les médias, et qui voyons les images de l'étranger. Il faut faire profiter aux plus jeunes des images de partout. Donc je me suis dit, cultive, fabrique un grand rendez-vous étranger. J'étais un enfant du club du dimanche, de l'équipe du dimanche, travaille aujourd'hui sur le club du dimanche. Voilà comment on a construit ce rendez-vous pour au maximum bonifier, capitaliser sur le répertoire de droits qui était nôtre. Et du coup, j'ai invité les grosses stars de l'étranger, les Maldini, les Manchili, les Eto, les Cannavaro, ce que je disais, les Cavani, les grands noms de la planète. Je me suis dit, il faut que ce rendez-vous soit la grande messe du dimanche soir international. – Et même les grands noms français de la scène européenne. – Juste, c'était l'intérêt. Les Ribéry, les Hazard, à ce moment-là, ils venaient chez nous et on se disait, bon, vous voulez voir un invité français du championnat de France ? Ok, il y a canal, il n'y a pas de souci. Je suis aussi, moi, un abonné, il n'y a pas de lézard. Vous avez envie, vous avez une appétence pour le football international ? On vous propose ça. Il y avait une complémentarité. Et je me suis dit, on avait trouvé, on avait trouvé la population et les abonnés pour regarder tout ça. Bein Sport est devenu une marque, un brand, comme on dit, en peu de temps, finalement. Neuvième saison, Bein, aujourd'hui, est un nom qui résonne sur la planète. On a été de cette construction et j'espère que ce petit caillou, Club du Dimanche, a contribué à apporter cette marque. Donc on a voulu relancer tout ça. Et donc, effectivement, cette année, Florent Ouzo, donc, me dit, Alex, on va relancer l'aventure. Magnifique. Enhorabuena, comme on dit en Espagne. Et on relance le bébé avec des conditions différentes. Covid, oblige, difficulté pour faire venir les invités, proximité, pas de public. Donc on s'est dit, bon, comment on mélange tout ça ? Je ne pouvais pas, Samuel, faire un rendez-vous. – C'est Bein qui est venu me voir pour réinstaller le rendez-vous. – Oui, on s'est dit, j'avais l'appétence, moi, de relancer tout ça. Parce qu'en 2015, quand on a décidé d'arrêter, j'avais envie de la garder, cette émission. On se régalait, voir Mancini en moca Saint-Berlouti faire un petit tennis-ballon face à Luis Fernandez et compagnie. Moi, j'adorais ce petit moment. Et donc j'avais envie de le garder, les interviews. L'interview est un moment qui m'est cher. Donc j'avais envie de garder ce moment. Et on a conjugué l'envie et la volonté. Donc on était là, on s'est retrouvés, on a retrouvé ce moment pour relancer l'émission. Et donc comme je le disais, je ne pouvais pas relancer un club du dimanche par défaut. Je ne pouvais pas faire un club du dimanche comme celui de 2013-2015 par défaut. Il fallait que je construise autre chose. Voilà pourquoi je suis venu à cette nouvelle écriture. Le numéro 1, c'était dimanche dernier. Je veux voir là un carrefour d'informations. Je veux donner de l'information aux gens. Être autant sur les informations générales des transferts de Luis Suarez comme de la blessure de Zagnolo à la Roma. On sera peut-être la seule chaîne à en parler. On a les droits de l'Italie, on va vous en parler. Et pour autant, garder cette notion de grand moment. Une interview actualité. Raphaël Varane était notre premier invité en direct de Madrid. Olivier Giroud sera le prochain. Et puis un entretien légende avec les Roma, Morientes, les prochains qui arrivent. Il y a du Pouyol, il y a du Maldini qui sont en train d'être tournés prochainement. J'espère avoir la promesse de ces grands rendez-vous. On a une double dose finalement. Parce qu'avant, on avait une interview. Ça dépend, ça pouvait être un joueur, une légende, comme un gros joueur européen qui était en cours de carrière. Il y en a deux. Aujourd'hui, on a pour tous les goûts. Fort de ces exercices, on est là témoins ensemble. On travaille sur cette plateforme digitale qui est une plateforme aujourd'hui merveilleuse pour amener les gens au plus près des acteurs et de ce sport magnifique. Vous êtes tranquille, vous finissez le match. Raphaël Varane finit son petit match. Le soir même, il est chez vous, en direct. Là en l'occurrence, on bénéficiait du fait que le Real Madrid n'avait pas encore commencé. Olivier Giraud aura commencé quand dimanche il sera avec nous. Dimanche soir. C'est ça la chance de cet outil. Aujourd'hui, il faut travailler avec. Et puis la deuxième, c'est cette interview légende. Je vais me déplacer à domicile. J'étais auprès de Flavio Roma. Dimanche, je vais avoir la chance d'être à la maison, chez Fernando Morientes, chez lui, à Madrid. On va parler ensemble de beaucoup de choses. Je vous réserve quelques surprises. Et les semaines qui suivent, vous allez voir que fort également des experts qui m'entourent. Les Marcel, les Sony, les Daniel, ils vont m'emmener à aller retrouver leurs anciens coéquipiers. Ceux qui ont fait leur carrière. Quand vous allez retrouver Marcel aux côtés de Maldini, avec moi au milieu comme grand témoin, je pense qu'on va se régaler. Il y a quelque chose qui était encore une fois votre marque, votre patte vraiment sur ces interviews. C'est ce mélange, notamment lors de la première version du Club Dimanche, entre le côté chaud, qui était important dans le Club Dimanche, mais aussi le côté confession. L'homme est fait pour vivre en société. Ce n'est pas une parole en l'air, ça. C'est pour dire qu'on est fait pour vivre ensemble. Pour vivre ensemble, il faut se connaître. Il faut connaître ses points positifs, négatifs et autres. Pour se connaître, il faut se parler. Il faut se communiquer. Par divers moyens. La parole, la peinture, l'écriture, l'écoute. Je garde de mes parents, de cette éducation, un discours permanent. Et je me suis dit, il faut que j'aille vers ça. L'entretien, la discussion, pour connaître les gens. Car derrière le footer, il y a un bonhomme. Derrière l'entraîneur, il y a un bonhomme. Et donc, il faut… c'était ma volonté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, dans ce Club du Dimanche deuxième version, il y a un premier entretien qui est un entretien d'actualité, Raphaël Varane. On parle de foot, avec les experts, on parle de ballon. Et il y a ce deuxième entretien qui était l'entretien avec Flavio Roma pour parler de lui. Qu'est-ce qu'il regarde maintenant dans le rétroviseur ? Qu'est-ce qu'il voit quand il voit ce petit bonhomme qui avait 14 ans et quand il voit maintenant ce parcours ? Qu'est-ce qu'il a animé ? Quand je vais retrouver Fernando Morientes dimanche, je vais vous dévoiler quelque chose là déjà. Je ne vais pas aller l'interroger sur forcément ses réussites. Morientes, c'est un écorché, c'est un doux, c'est un sensible. Quand il a quitté le Real Madrid après 8 ans, je peux vous assurer que c'était l'un des moments les plus durs de sa vie, d'homme, au-delà de sa carrière de joueur. C'est de ça que je vais aller parler. Pourquoi ça s'est fait ? Comment ça s'est fait ? C'est ça qui m'intéressait. Et du coup, on va venir effectivement, j'imagine, aux larmes de Sacco, aux confidences d'Eto, aux déchirures de Franck Ribéry. – Vous avez bien deviné. – À la jeunesse de Didier Deschamps. C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi Cavani ne s'appelle pas Edison Cavani, mais Edinson avec un N. Pourquoi sa maman a mis ce N à ce prénom ? C'est ça qui m'intéressait. C'est ça qui m'intéresse. C'est d'aller amener ces confidences. Elles ne sont pas préparées. Je ne dévoile pas les questions à mon invité. Ce n'est pas l'intérêt. Je vais aller voir dans son regard si, en m'approchant de lui, il est prêt à y aller. S'il n'est pas prêt, je ne vais pas aller le forcer. Mon intérêt, ce n'est pas de faire pleurer Mamadou Sacco. Je ne vais pas dire à Mamadou Sacco, maintenant tu pleures. Mon travail, c'est d'aller chercher de son histoire des gens qui ont croisé sa route et de raconter que Mamadou Sacco a, pendant quelque temps, dormi dans la rue. Oui, c'est un fait, dans sa jeunesse. Il ne voulait pas quitter le club, il ne voulait pas rentrer chez lui parce que c'était dur. Je voulais qu'il le raconte. S'il ne souhaite pas le raconter, je ne vais pas aller le chercher, je ne vais pas aller faire le buzz. Si tu veux y aller, je serai celui qui t'accompagnera pour y aller. Je vais te laisser parler. Si tu ne veux pas y aller, je ne vais pas te forcer. Il me vient à l'esprit tout de suite, quand on me dit Sacco, c'est mon père. C'est un exemple. Chez moi, pour moi, c'était... C'est quelqu'un que j'idolâterais. Et j'ai vécu tellement de galères avec lui qu'aujourd'hui, je sais qu'elle aurait été fière de me voir comme ça. Quand je vous dis des galères, c'est des choses que je n'ai jamais osé en parler à la télé parce que je suis quelqu'un de fier. et jamais j'en parlerai. Mais quand je vous dis nomade... Quand je vous dis nomade de Paris, je sais de quoi je parle. Et les gens, elles ne savent pas. Donc voilà, je suis quelqu'un qui vient très loin. Très, très loin. Vous êtes en direct, c'est du direct. J'aime ce direct. J'aime cette fièvre. J'aime cette notion de s'enfiler. Donc on se regarde dans les yeux comme on se regarde là, Samuel. Et quand je le vois commencer à avoir les yeux qui s'humidifient, je ne parle plus. Je le laisse aller. Mais je lui montre par le regard qu'il peut y aller. S'il veut y aller. S'il ne veut pas y aller, je vais le comprendre. C'est ça ma mission. Ma mission, elle est là. Elle est d'essayer. Je ne suis ni un docteur, ni un psychologue, ni quoi que ce soit. Bien entendu, je ne sais pas ce que je vais prétendre être. Mais je suis un être humain comme il l'est. Et donc j'ai aussi mes failles, j'ai aussi mes moments de bien. Et donc je sais parfois déceler un moment de bien-être ou un moment de difficulté. S'il ne veut pas y aller, je ne vais pas aller gratter vraiment. À outrance, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas ma volonté. D'autres le font. Je ne dénigre pas cette voie-là. Je dis que ce n'est pas la mienne. Mais s'il veut y aller, je serai là avec lui. Sans problème. Et ce moment avec Mamadou Sacco, il est unique pour moi. Il est unique parce qu'il vient de me dire après, Alex, en direct, c'est fort parce que je ne pensais pas arriver là. Je ne dis pas que c'est une réussite. Mais je me dis, merde, c'est ça ton métier. Et là, on a réussi quelque chose. On est ensemble et on a partagé un moment. Tous les deux. Dans un autre registre de réussite, on a Samuel Eto'o. Moi, Eto'o, Deco, Ronaldinho, c'est dehors. Mais j'ai d'abord appelé à Guardiola qu'il n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Et c'est vrai. Mais c'est vrai. Je le lui ai dit. Je vous vois rigoler. C'est un petit peu la réaction qu'on a tous eue. On connaissait bien sûr Samuel Eto'o. On connaît le personnage. Déjà, moi, j'ai envie. Il y a une question. Aujourd'hui, ce n'est plus une interview. C'est un mème. On le voit sur les réseaux. Déjà, vous, comment vous avez vécu ce moment ? Et comment vous le vivez toujours aujourd'hui ? Est-ce que vous en avez même reparlé avec Eto'o de cette interview, de ses moments, de tous ces extraits qui sont mémorables ? Samuel, c'est un personnage. C'est une icône. C'est des… On parlait de totems tout à l'heure. Ce sont des totems africains qui auront marqué des générations. Georges Ouéa, ses grands joueurs, Drogba, ses grands bonhommes. Samuel Eto'o a cette résonance. Pour plein de choses diverses. Pour le ballon, mais aussi en tant qu'homme. Quand il est venu sur cette émission, et que j'ai tout de suite compris, dès les premières minutes, quand on a mis avec les experts la pièce dans le jukebox, et que ça a commencé, je me suis dit, alors là, on est parti pour une émission 5 étoiles. On ne va même pas avoir besoin… Souvenez-vous, la scénographie, on avait préparé, on avait dessiné un plateau. Je me rappelle, je me vois encore avec les copains dessiner cette émission. Avoir ce set, d'abord avec les experts, puis un set face-à-face, comme nous le sommes là, tous les deux Samuel, et puis le set tennis-ballon, l'entertainment. Quand l'émission a commencé, je me suis dit, mais on ne bouge pas de là. On ne bouge pas d'ici, on ne va pas aller s'asseoir sur le face-à-face, pas besoin. Samuel est prêt, avec les experts, à être à la fois dans la confidence, dans l'actualité, dans tout mélangé, dans l'entertainment. Il avait sa veste magnifique, là, 5 étoiles. Tout était mélangé. En un même moment, deux heures d'antenne pure de Samuel Eto'o. Guardiola, le Paris Saint-Germain, sa période à Barcelone, Messi, Ludo Giulie, tout était mélangé. Et quand là, du coup, on a relancé le club du dimanche, et que j'appelle Samuel, je lui dis, Sam, c'est toi le parrain de la nouvelle saison. Ça peut être que toi, et que malheureusement, Covid oblige. Lui, sa présence au Moyen-Orient, avec des pays où on a des difficultés pour rentrer ou pour sortir quand vous n'êtes pas résident, et c'est normal, avec des règles à suivre. Eh bien, il nous a envoyé ce petit message qui a ouvert la nouvelle saison au sortir du générique. Je me suis dit, je ne peux pas avoir meilleur parrain que Sam pour lancer ce nouveau parfum, avec la résonance de ses grands entretiens. On m'en parle, je ne vais pas dire tous les jours, Samuel. Le temps a passé, mais je peux vous assurer que Samuel Eto'o, et Sacco, quand je dis Eto'o, Sacco, qu'on me dit club du dimanche, on m'en parle tout le temps, à la boulangerie, le facteur, le médecin, les copains, on m'envoie encore des vidéos, des photos. – Même nous, les journalistes, on nous en parle. – Moi, je suis content parce que je me dis au moins, voilà, ça laisse une petite trace, à ma mesure, à ma mesure, c'est un petit caillou, à ma mesure, bien entendu. Mais voilà, il y a une trace, il y a un pas derrière. Thierry Gillardy, Michel Deniso, les grands noms du football et du sport en France auront marqué de leur empreinte l'histoire de ce métier. Je ne dis pas que je laisserai une trace indélébile, pas du tout. Mais à date, il y a une petite trace là que certains me rappellent et que Samuel, vous-même, vous m'avez rappelé. On a tous un égo. Et un menteur, celui qui dit qu'il n'en a pas. Je me réjouis que ma trace soit encore visible. – Vous en avez reparlé avec lui ou pas ? Est-ce que c'est vrai qu'on connaît Samuel Leto ? – Oui, avec Samuel, bien sûr. – Qu'est-ce que lui, parce que ça a une caisse de résonance, cette interview, alors qu'Eto, on le connaît, il n'était pas à son coup d'essai, mais il a quand même une caisse de résonance, cette interview en France et même en Afrique, qui est assez immense. Est-ce que lui, vous en a reparlé ? Est-ce que lui aussi, c'est un moment qu'on lui rappelle énormément ? – Samuel, c'est un homme de conviction. C'est un mot fort, la conviction. Et la trouver, la cultiver et la présenter. Il sait tout faire. Il a su la faire germer en lui, cette conviction. Il a su la cultiver et il a su la rendre. Cette conviction, c'est de savoir qui il est, avec qui il a envie de vivre et avec qui il a envie de ne pas vivre. On a tous des copains, on a tous des gens avec qui on a moins d'amitié. Il a fait des choix de vie. Il se dit que la vie est courte et qu'il n'a pas envie de tergiverser. Il n'écrase personne, mais il suit son chemin. Et dans cette émission, j'ai senti ça. Je l'ai senti, réellement. Que ses choix de carrière avaient été guidés par ça. Que certaines fois, il s'est dit, mince, peut-être que j'aurais dû faire d'autres choix pour avoir ce fameux ballon d'or ou autre. Mais il a été fidèle à ses convictions. Aujourd'hui, Samuel Eto'o est un homme qu'on suit parce que c'est un leader. Il a été porteur du brassard de capitaine de l'équipe camerounaise avec des grands noms et dans des difficultés du football africain et du football camerounais où il fallait tenir le drapeau. Il l'a fait. Il a des détracteurs et autres, mais il l'a fait. Il a été fidèle à ses convictions. Et quand on rediscute de cette émission, il a envoyé le bois dans cette émission. Sur Pep Guardiola. Il a envoyé du gros bois. C'est ce qu'il pense. Pourquoi il va se cacher de ça ? C'est ce qu'il pense. Aujourd'hui, quand on discute, et vous allez voir quand on va le retrouver. On va le retrouver cette année, Samuel Eto'o dans l'émission. – Qu'est-ce qu'il va nous dire sur Mourinho, après son année à Chelsea ? – Je vais lui reposer la question cinq ans plus tard sur Guardiola. On va voir ce qu'il va nous dire. On va voir ce qu'il va nous dire. Moi, j'ai hâte, parce que je ne sais pas encore. Je me suis gardé vierge de cela. Parce que je veux rester vierge à cela. Parce que je veux garder mon étonnement. Je veux garder mon regard qui sera le plus vierge possible et fidèle à ce que je pense de notre métier quand on est en face-à-face. – Vous le disiez, il va y avoir de la place pour les légendes. Il y a un homme avec qui vous avez une relation particulière. Vous n'êtes pas forcément les meilleurs amis du monde, mais vous vous entendez bien, c'est Zinedine Zidane. Quelqu'un que vous avez rencontré, notamment quand vous étiez à Canal, que vous suivez la Liga. Aujourd'hui, il serait dans quelle case ? Et quelle interview on pourrait avoir avec un Zinedine Zidane, par exemple ? Plutôt une interview en formation comme on aurait pu avoir avec Raphaël Varane ou plutôt le côté confession avec l'ancien joueur ? Qu'est-ce qui vous intéresserait de faire chez Zidane ? Le coach du Réal ou la légende ? – Les deux, mon capitaine. Zizou, c'est là aussi, on parle de génération. C'est un homme que vous voyez à l'antenne quand vous êtes abonné, quand vous êtes téléspectateur. Et puis, votre voix vous amène à le côtoyer. Mon parcours de vie, un accident dans les années 2000 qui ont fait que certaines personnalités du foot se sont rapprochées avec des mots forts. Lui en a fait partie. Un mot très fort que je garderai ad vitam, sa famille, que j'ai pu retrouver dans différentes opérations par la suite. Il y a peu encore. La perte d'un frère pour lui, il y a peu, qui m'a rapproché d'autant de sa famille. Non, dans l'esprit, je ne suis pas, et vous avez raison de le dire, je ne suis pas un ami, pas du tout. Pas du tout. Mais j'aime cette fibre, j'aime ce côté familial qu'il transmet et autres. Donc, à votre question, je veux la voir comme interview actualité parce qu'il est l'entraîneur d'une des plus grosses équipes de la planète. Champion d'Espagne, triple champion d'Europe dernièrement. Un homme de miracle, un homme de consensus, un homme de réussite. Mais aussi comme légende. Comme légende. Bien sûr que c'est une légende, Zilane. C'est une légende. Qui n'a pas envie d'être assis dans un canapé à écouter Zizou, d'appuyer sur la touche plaie et de l'écouter. Qui me raconte son enfance, qui me raconte ses parents, qui me raconte où il a grandi. On a déjà lu plein de choses. Je pense à mon copain Fred Hermel qui a sorti un très bon bouquin avec Zizou. Sur son parcours, il y a tellement de choses à dire, encore. Tellement de choses à écouter, tellement de choses à raconter. Est-ce qu'on aura un jour cette opportunité ? Je crois. Est-ce que ce sera... Je crois que ce sera une génération après. Je crois que ce sera peut-être vous, Samuel, qui porterait ce message à Zidane. Avec plaisir. Mais je crois que peut-être qu'il faudra attendre une fin d'activité pour avoir ce type de moment. Peut-être pas. Peut-être que je... Je vais chercher. Je vais chercher le bon interlocuteur. Peut-être qu'il me permettra d'avoir une porte d'entrée pour trouver un moment avec lui. Peut-être. Je vais oeuvrer à ça. Alexandre, cette interview touche à sa fin. Un grand merci d'avoir été avec nous, d'être venu vous confier dans CD5 VIP. On vous retrouve bien sûr toute la saison sur les antennes de Binsport. Il y a une très longue saison qui vous attend, avec notamment l'Euro 2020 qui aura lieu en fin d'année. Le club du dimanche, c'est donc tous les dimanches à partir de 19h sur Binsport jusqu'à 23h pour un grand carrefour d'informations. Un grand merci d'avoir été avec nous et je vous dis peut-être à bientôt dans le Club des Cinq. C'est moi qui vous remercie, Samuel, très sincèrement. Et j'espère à bientôt et qu'on pourra partager cette passion qu'on sent large et bienveillante chez vous. On vous invitera pour un réel balance, c'est promis. Ouh ! Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup, Alex.